salut tout le monde asix fujispeed évidemment alors speed si on parle d'une chaussure racée pour la vitesse on va dire j'ai pas testé j'avais pas testé la 2 c'est j'avais c'est léon qui sont dans l'équipe qui s'en était occupé et la 3 est arrivé évidemment tous les tous les ans tous les deux ans et un nouveau modèle une nouvelle édition va dire du même modèle et j'ai voulu avoir mon propre avis sur cette chaussure j'avais j'avais testé j'avais je vais jouer avec les premières versions qui étaient fort différentes alors sur le papier les trois sont assez proches des deux donc si si vous avez les deux a priori je pense que les trois sont très très similaire et vous devriez pouvoir en tout cas si vous les avez aimé les les renouveler en prenant ces nouvelles éditions si vous aviez les premières versions d'ailleurs je l'ai là je vous l'ai montré c'est une grosse différence avec la première version de la vujispeed là on a une chaussure qui est plus un peu plus tolérante plus une mousse plus plus molle qu'on retrouve sur maintenant beaucoup beaucoup de produits c'est alors là ils indiquent ff blast plus flight foam blast plus c'est la même chose que sur beaucoup de chaussures route de la marque alors il ya une plaque carbone à l'intérieur c'est faut pas comparer ça aux chaussures carbone de chez de chez azix pour la route elles sont pas excessivement rigide là je peux quand même les tortres sans casser la plaque et à mon avis à mon sens c'est plutôt du du marketing plus qu'autre chose quand on parle de plaque carbone sur les chaussures de trail sauf certains modèles je pense au adidas qui sont là bas au dessus qui sont quasiment des chaussures de route pour l'adapter aux trails là on a des chaussures comme chez la concurrence qui sont ok avec du carbone mais mais faut pas s'attendre à quelque chose qui rebondissent énormément petite présentation quand même alors je vais vous montrer après la première version mes petites présentations on a une semelle qui est assez épaisse quand même un drop 5 je les ai pesé on est sur le 42 5 ici pas dur je suis plaqué la mémoire de 200 245 grammes 248 grammes ici non plus ou moins trois grammes en fonction de la fonction du pied mais c'est pas c'est pas très léger si on parle de la concurrence chez hokai la zinal 2 qui doit être 220 grammes les slabs pulsar sont à 200 grammes et alors est ce que c'est un inconvénient je ne crois pas parce que ça en général ça apporte un peu plus de maintien de stabilité aussi parce que la semelle est un peu plus large et puis peut-être un peu plus de robustesse la tige on ressent quasiment une chaussure de route 1 il ya à peine un petit papier ici le reste c'est un tissu qui est assez épais pas particulièrement transparent c'est pas du par beaucoup de matrix mais c'est pas un tissu très moderne quelque chose qui est qui semble assez confortable la somme la la semelle bah oui la semelle on est sûr pas de vibramme chez azix on parle de azix grip qui est pour moi quasiment si bon voir meilleur que du vibramme c'est vraiment une super gomme souvent les le dessin des crampons chez chez azix c'est aussi assez travaillé alors là bon moi je préférerais par exemple ce qu'il y avait sur les traboucaux la la 10 et la 11 en particulier avec des des compons qui sont ici quand même assez assez séparés enfin distinctes avec de l'espace ce qui permet de bien entrer dans la terre mais j'aurais j'aurais voulu avoir je suis maintenant plus grand des une forme plus plus paralipipédique plus plus agressif un peu comme des griffes ici c'est un petit peu un petit peu érodé déjà alors qu'elles sont neuves la la tige donc oui donc plutôt la la languette alors elle est légèrement attachée sur la sur la tige pas particulièrement épaisse quand même une chaussure type et type et race donc ça reste léger on a alors on a un passant ici pour les assez ça génial on devrait tout tout le temps avoir ça sur les chaussures je comprends pas d'ailleurs pourquoi les gens font pas enfin et et des lacets qui sont un peu cranté voilà je sais pas si vous voyez quand je fais comme ça et ça porte vraiment une super grip quand on sert il n'y a pas de problème de 2 de ce que les lacets se défacent et bon il n'y a plus trop de problème de ce type là maintenant d'autre manière sauf si vous n'avez pas fait les lacets mais je vais vous montrer quand même après la version précédente qui alors elle avait un quick lace alors on peut pas dire quick lace parce que c'est déposé par il me semble par par salomon avec une une mousse plus il n'y a pas d'indication sur le sur la marque enfin c'est du fly foam normal c'est pas du c'est pas du blast et elle était un peu plus fine un peu plus plus légère aussi mais je vais mesurer là parce que j'ai plus le poids en tête non non même poids 246 grammes alors ça va devenir clairement de la mousse qui est plus plus épaisse plus dense et sans doute moins légère par contre elle était beaucoup plus beaucoup plus protégée sur niveau de niveau de sur les flancs ici contre la caillesse et moi en tout cas je trouvais vraiment très très efficace très précise avec un très bon maintien aussi dans une très bonne chaussure il y avait quand même un petit un petit filet ici qui permettait de coller pas un chausson mais qui permettait de coller un peu plus le l'encolure coller l'encolure un peu plus sur contre le pied pour éviter que les débris entre et puis ce quickless alors moi je sais pas pourquoi je comprends pas ça les marques et passent un coup ils essayent de quickless un coup ils remettent des lacets plus tard et remettent des quickless comme si elles hésitaient ou c'était juste voilà un choix un peu de design marketing de dire on a une version quickless parce que c'est pour les élites j'ai pas d'inspection là dessus moi je suis pas trop fan des quickless et donc je suis assez content que la marque soit revenue sur des lacets classiques je vais je pense avoir fait le tour présentation un peu générique j'ai déjà couru avec je vais vous montrer des images comme sur le terrain je sais quoi en penser et je j'en ferai une petite une petite conclusion après vous avoir montré les images sur le terrain asics fujispeed 3 c'est des super chaussures je trouve vraiment les très bonnes chaussures mais pas totalement elles sont très confortables vraiment super confortable légère la tige en tissu pas trop saintisant pas trop synthétique qui pousse bien le pied la semelle molle moelleuse molle c'est pas beau mais moelleuse on est vraiment vraiment presque dans les chaussons et justement c'est ça le problème c'est qu'ils sont vraiment très confortable amorti légère très agréable mais un petit peu grande je trouve pas en pointure pas en longueur sa taille juste mais plutôt plutôt en largeur en général les orteils avant du pied ont beaucoup de place à l'arrière le le talon est peu maintenu malgré un des lacets un système de serrage efficace je vous montrerai rapidement là en zoomant alors j'ai fait deux trois sortis avec et en descente même l'association que le pied bouge à l'intérieur et ça chauffe le pied sur la semaine chauffe un peu et c'est un peu dommage parce que alors faudra vous l'essayer parce que moi j'ai cette impression là elles sont très agréable confortable presque un peu comme des chaussures de de route alors la plaque à carbone on la sent pas on la sent pas je pense que sur le coup c'est plus du marketing on la voit même pas d'ailleurs mais il ya un petit côté je suis sur deux roues tracer modèle un peu entrée de gamme avec une mousse efficace mais sans sans plaques très légère très agréable mais bah ouais moi j'ai des échauffements avec donc ça ça va dépendre de vous si vous avez le pied un peu fort je pense qu'elle vous ira bien sinon si vous avez le pied fin mince et que vous aimez de bien fit et je recommande pas trop la chaussure c'est dommage parce que pour le reste c'est vraiment une très très bonne chaussure je vous montre un petit peu en zoomant là voilà ça se passe ici alors je filme un peu je peux on va dire la chaussure et dans le tissu et et souple agréable pas trop de renforts sur les côtés ce qui montre que c'est vraiment une chaussure voilà on va pas les prendre sur un ultra mais voilà je bouge les pieds là j'ai vraiment beaucoup de place pour moi les plis en tous les sens soit en écartant les orteils aussi et à l'arrière aussi le pied et là il bouge vraiment beaucoup quand je pourtant j'ai bien serré alors le laissage est excellent à aller les lacets cranté là ça c'est top qui est en guette que j'aime bien on peut vraiment serré là j'ai bien serré mais si je forçais je pourrais presque sortir le talon alors c'est c'est très agréable très confortable pour pour la route on va dire mais si on parle de très littérale pour le coup un peu technique ça peut être juste et le pied bouge beaucoup à l'intérieur quelqu'un qui a qui a le pied large et et qui a un pied solide qui est vraiment entraîné et qui n'a pas de problème de propriété exception qui est à l'aise sur les terrains techniques va adorer cette chaussure quelqu'un qui a les pieds un peu plus plus fin ou bien qui aime et très fit avec le pied qui bouge pas délicat c'est dommage parce que je suis vraiment beaucoup cette chaussure elle est vraiment très confortable très agréable et j'hésiterai peut-être à les prendre sur une course par rapport à ce qui existe à la concurrence sur ce type de produits type et mara trail perf d'ailleurs j'en profite pour vous dire là maintenant que je vais faire un petit comparatif une présentation des chaussures on va dire les plus performantes pour les courtes distances sur le marché en 2024 probablement la vidéo qui va suivre voilà je vous laisse ici parce que j'ai dit ce que je pensais des choses du produit c'est un asics fujis pic 3 qui sont donc voilà donc excellente mais pas que voilà donc vous pouvez n'hésitez pas à vous laisser un commentaire évidemment si vous aimez le matos souhaiter la bonne chaîne si vous ne connaissez pas abonnez vous puis je réponds aux commentaires donc profitez-en ciao